M. Touré, parlons d'Ousmane Comté un peu. Toutes les personnalités que vous avez connues, est-ce qu'on peut dire que Ousmane Comté fut la première personnalité par laquelle vous avez commencé votre parcours auprès de personnalités ? M. Touré, Dieu a fait que vous avez eu la chance d'être toujours avec les personnalités. Je veux savoir, quelle est la première personnalité dans votre vie et dans votre parcours que vous avez rencontré pour la première fois ? C'est bon, cette question n'a pas de sens. Ousmane Comté, si on prend le décompte de votre âge, vous étiez avec lui à l'âge de 11 ans. Non, c'est que vous êtes à l'âge de 11 ans. D'accord, j'ai dépassé ça. OK. La question est la suivante. Je te escoute. Votre proximité avec Ousmane Comté, c'était de l'aider à avoir le pouvoir après son père ? nous aussi manquant et ralant bourré à il n'a mali fait n'est rababa mon attend à fin de manguer à nier et non malima pour quelle manière je vais le dire pour que par quel matin posé une note il s'il vous plaît ou ce manquant vous avez juré avec lui vous êtes parti sur le colonel fasciné paix à son âme je le colonel du mouya non le colonel qui est à sangoué à ce moment où il ya tous ces parcours là vous avez déclaré ici que même les leaders politiques ne sont bas sur elle paix à son âme tous ont convaincu le président feu alpha l'ancien à compter d'aider son fils à le succéder est-ce qu'on peut conclure que vous votre parcours avec ousmann comté les différentes prêts seulement que les différenciellement que vous avez prêté c'était de l'amener à succéder directement à son père alors elle a déjà répondu à cette question très bien vous pouvez me rappeler la date du décès du président l'ancien à compter si vous le savez je ne comprends pas très bien bon mais il est il est décédé paix à son âme en décembre et à son décès le cn2d a pris le pouvoir sommes d'accord par le décembre n'est à tout faire c'est un dédié n'a mangé à tungwa à oumar la na question de sa fille quand même tu connais ça posez une autre question mais je ne reprends pas ça très bien alors monsieur touré calmez-vous a donné beaucoup d'argent et vous a beaucoup aimé et vous a beaucoup aimé et vous a beaucoup aimé et vous a donné beaucoup d'argent et vous a donné beaucoup d'argent malheureusement au décès de son père il n'a pas succédé à son père c'était en décembre son père est décédé en décembre 2000 2008 à ma femme décembre 2008 quelle est la question après la mort de son père est-ce que vous étiez au courant que le colonel Ousmane Comté avait été arrêté à barbatofara arrêté colonel Ousmane Comté a soukounais est-ce que vous savez qu'il a été arrêté arrêté colonel a soukounais nous ne sommes pas arrivés là-bas d'abord est-ce que vous étiez au courant qu'il fut arrêté arrêté colonel Ousmane Comté est-ce que vous savez que tout son entourage avait été arrêté ses petits ses amis ses relations toutes ses relations avaient été interpellées pour des fins d'enquête est-ce que vous le savez nous avons été arrêté et nous avons été arrêté et l'enquête dans le temps nous avons été arrêté à la question dans ce moment nous avons compris que l'on est à la fin de vous vous avez fait confiance son jeune frère c'est bon bien alors Ousmane Comté que vous avez aimé qui vous a rendu beaucoup de services quand il est mis aux arrêts les personnes qui l'ont arrêté doivent être fréquentés par vous ou vous devez vous éloigner de ces personnes-là Ousmane Comté est-ce que vous avez aimé et nous avons fait confiance et nous avons fait confiance mais nous avons fait confiance nous avons fait confiance nous avons fait confiance et nous avons fait confiance mais le président a... en otage le président m'avait fait pris en otage vous étiez le seul guiléen pour être pris en otage je pense que c'est pas pour moi très bien votre grand, tout premier grand est en prison avec tout son entourage et qui vous a rendu beaucoup de services dites moi pour quel intérêt le colonel Kébrou peut vous appeler pour vous demander de mentir sur Ousmane Comté vous avez récupéré vous précisez contre 10 millions et quand vous avez refusé les 10 millions pourquoi vous avez récupéré la question s'il vous plaît aviez-vous récupéré les 10 millions on a 10 millions très bien très bien pour que vous puissiez accuser Ousmane Comté de faire de drogue très bien de là-bas pourquoi vous n'êtes pas éloigné de colonel Tchébrou et vous avez continué à fréquenter le camp selon vous non, écoutez maître j'ai déjà à l'expliquer ça je les ai fûts là-bas en ce moment on ne m'avait pas fait suivre par les militaires je suis venu chez moi c'est grâce à commandant Tumba celui qui m'a fait rentrer à Kalfaya lui aussi ne savait pas ce qui s'est passé entre moi et le président très bien une autre contre-vérité M. Touré oui maître vous vous êtes échappé le colonel Tchébrou il n'y a pas le colonel qui est grouillé il est là attendez la question il faut le reconnaître qu'il n'avait nullement besoin de vous pour mener ces enquêtes parce que les personnes étaient ciblées étaient connues à l'avance vous avez déjà empoché les 10 millions plus beaucoup de millions dans le passé il y a un nouveau pouvoir qui est là le commandant Tumba devait plutôt s'occuper de la sécurité de la République vous vous appelez pour vous amener encore au camp commandant Tumba il n'y a pas de présence 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 je ne réponds pas ça très bien une autre contre-vérité M. Touré vous avez parlé d'un certain Kaba 44 ou 43 Kaba 43 oui c'est qui celui-là le Kaba 43 le Kaba 43 il n'y a pas de Kaba 43 ce Kaba 43 il est chef d'état majeur de l'armée de terre il est chef d'état majeur de l'armée de terre chef d'état majeur de l'armée de terre c'est bon voilà en ce moment je le connais est-ce que vous l'avez fréquenté Kaba 43 il n'y a pas de nous non 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 c'est encore une autre contre-vérité vous avez déclaré ici que c'est en fréquentant le colonel Kaba 43 ou 44 au camp Samori Alpha que vous avez fait la connaissance du commandant Tomba il y a un ton Kaba 43 il est camp Alpha et le commandant Tomba colonne toi et moi on se connait on ne se connait pas on ne se connait pas tu ne me connais pas je ne te connais pas tu ne me connais pas s'il vous plaît je ne te connais pas et monsieur Touré je t'ai connu quand j'ai défendu contre toi je ne te connais pas voilà donc s'il vous plaît maître monsieur Touré c'est des insinuations je ne te connais pas merci vous pouvez arrêter s'il vous plaît merci monsieur le président répondez à mes questions est-ce que est-ce que c'est en fréquentant monsieur Kaba 43 que vous avez connu monsieur je n'ai jamais fréquenté le journal Kaba 43 c'est bon vous avez déclaré ici que c'est en fréquentant le colonel Kaba 43 que vous avez fait la connaissance de Tomba c'est ça que vous avez déclaré attendez maître s'il vous plaît oui je connais l'intermédiaire d'un ami à mon oncle Chega en ce moment il occupe quelle fonction on a le commandant le commandant non je sais qu'il est militaire je connais c'est bon il occupait quelle fonction à l'époque il a répondu très bien vous avez déclaré ici oui maître que vous avez rencontré le professeur Alpha Conley et Kaba 43 pour les informer qu'il devait être exécuté mais lui devait les exécuter à le professeur Alpha moi je n'ai rien de rapport avec Kaba 43 très bien c'est bon s'il vous plaît très bien au moment où vous étiez en contact avec le commandant Tumba est-ce que en ce moment il était commandant de la garde présidentielle il n'était pas dans la protection de contre j'ai connu Tumba je ne connaissais même pas ses relations avec le président d'Avis alors à quel moment vous étiez chargé de mener la mission pour le tuer parce que vous l'avez dit ici c'est le président qui m'a donné la mission c'est le président qui m'a donné la mission mais en ce moment il n'était pas au pouvoir non moi je parle de CNDD moi je parle de CNDD c'est pas l'affaire de Conté c'est pas l'affaire de Conté le CNDD le CNDD que le président m'approchait et va venir et va venir avec un magicien indien pour l'éliminer le commandant Tumba voilà en ce moment également avant que l'indien a fait mais il y a une contradiction comme a fait celui-ci par les gardes avant l'arrivée des indiens je relève une autre contradiction encore est-ce que vous savez que dès que le président l'indice a pris le pouvoir le commandant Tumba fut nommé garde rapproché ou commandant de sa sécurité c'est bon s'il vous plaît donc comment on peut vous mettre en mission de le tuer alors qu'il ne représentait rien à l'époque c'est pas moi qui t'ai le tuer c'est pas moi qui t'ai le tuer ça c'est du péché vous n'avez pas besoin de regarder mettre pour répondre à ces questions vous avez compris j'ai compris maintenant voilà et vous pouvez être vraiment bref maintenant parce que vous avez donné beaucoup de détails parce que ce sont des questions de précision qu'il est en train de vous poser donc ne soyez pas pressés attendez qu'il finisse de poser ces questions j'espère qu'on s'est compris on s'est compris maintenant monsieur le président allez-y maître bien donc je disais vous étiez chargé de tuer le commandant Tumba à travers un fétichien un féticheur en ce moment précis est-ce qu'il était arrivé au pouvoir ou pas une question ça vous l'avez déjà appris il a répondu ok monsieur Touré oui maître vous parlez de péché que je suis en train de pécher c'est ça parce que vous avez des déclarations que je n'ai pas et vous qui avez dit beaucoup de choses ici qui ne correspondent pas à la réalité c'est aussi un pichet et qui n'a pas de témoin rien vous êtes témoin de mon amas entre nous deux qui pêche Dieu me voit très bien moi je perds Dieu ok on continue même si je l'ai arrêté mille barres je lui n'ai pas peur voilà je le sais je le sais voilà je lui n'ai pas peur à s'en tenir à s'en tenir aux multiples bagues que vous avez nous savons que vous n'avez pas peur tous vos doigts sont bardés de bagues évoluons avec les questions très bien laissez la personne du témoin moi je n'ai pas de bagues ah bagues oui s'il vous plaît bien laissez les recrues s'il vous plaît les recrues oui monsieur le président laissez la personne du témoin tranquille s'il vous plaît d'accord entendu entendu monsieur le président les recrues ont fait le départ devant moi à Récurier c'est le président qui m'a envoyé pour aller prendre de l'argent avec en ce moment les jeunes de Caléa étaient là-bas est-ce que les recrues ont bougé en votre présence est-ce que les recrues ont bougé et que vous avez vu le général Théa et qui vous avait dit le général Théa et Gono Gono Sangaré il y a un recrure et bougé il y a un général Théa et nous Gono Sangaré je n'ai pas dit ça avec Blaise Gomou j'ai dit le privé de Blaise Gomou voilà avec mon collègue avec mon collègue après mon collègue je ne sais pas maintenant si Pivi était parti ou pas et l'autre variation vous avez même parlé du général Balder qui était là-bas voilà je ne suis pas votre didon je ne suis pas votre didon s'il vous plaît je ne suis pas votre didon donc le général Balder était présent général Balder nana général Balder nana d'accord général Balder sa mission c'est quoi c'est bon d'accord et c'était le départ des recrues de Calia pour aller au stade oui ou non départ d'Anna qui recrute de Calia c'est le stade ouais ouais c'est le stade très bien les gens de Calia ils étaient nombreux je ne peux pas dire le nombre d'accord donc parmi tous les Guiléens vous on peut conclure que vous avez eu la chance d'être ce jour-là au camp Alfaïa d'être avec les militaires et de voir les recrues partir au camp au stade pour aller commettre des crimes oui ou non je ne sais pas que je ne sais pas à la Nara guérite et nous on a quand qu'ils allaient et recrute et tourner et tellement qu'ils se sont à la Nara pour aller au stade il n'y a pas de tourner ouais ouais c'est Dieu seul très bien c'est Dieu seul qui m'a c'est bon monsieur Touré oui maître ceux-là qui ont commissionné selon vous le recrut de Calia au stade selon vous sont là où vous devez être autant une autre question je pense que la semaine passée vous avez posé des questions comme ça merci monsieur le président on peut conclure que vous êtes leur complice une autre question vous revenez sur les mêmes questions que la semaine passée très bien on peut conclure quand même que vous connaissiez la conduite criminelle une autre question c'est bon très bien